On est dans une maison historique. Je suis propriétaire de cette maison depuis 2010 et cette maison a traversé l'histoire du cinéma. Il y a un architecte, Philibert de Viron, qui m'accompagne. Derrière la maison, ce sont des maisons de la première urbanisation de Bruxelles, 1860. C'est le trois millième dossier d'urbanisme à l'époque, la création de cette maison. Alors quand on est dans les archives et qu'on voit permis d'urbanisme 1864, 1912, dernier permis 1958 et 1946 Gaumont, ça fait donc 70 ans qu'il n'y a plus eu de modification dans cette maison. Elle n'est pas classée, elle est reprise sur l'inventaire. C'est une ancienne maison de réception, il n'y a pas de logement depuis plus de 100 ans dans cette maison. C'est une maison où il y a eu une dynamique cinéma dans les tournages, comme décors de cinéma, comme lieu de réception, comme univers on va dire architectural. Et j'aimerais bien, après un parcours dans l'exploitation du cinéma et dans le patrimoine du cinéma, j'aimerais bien en faire une maison du cinéma au 21ème siècle, une maison de Tak Shelter, une maison qui intégrerait des outils de diffusion du cinéma autour d'un bar. Je me resitue plus dans le salon scématographique, c'est à dire dans le début du cinéma, dans le cinéma d'avant 1920, dans cette course où remettons-nous au début. Donc au début, on avait des petits cinémas avec une ambiance de salon, de salon de curiosité où le cinéma était encore un objet de curiosité technique et de démonstration aussi. Et donc il y a un espace de production de visuel disponible pour des productions. Et donc la maison peut se louer à la journée et donc être inscrite dans Screen Bruxelles, mais aussi chez tous les repéreurs de cinéma. Et voilà, donc on peut louer cette maison à la journée pour un court visite professionnelle dans la maison. Donc on peut faire une cantine, elle a accès de plein pied. On a une façade qui est extraordinaire avec des ancrages chimiques au-dessous de chaque fenêtre, de manière à ce qu'on puisse mettre des flaps. C'est magnifique et vous les voyez avec des fils comme dans une cage de scène d'opéra. Quand vous avez un tournage ici, c'est spectaculaire. Cette sirène de cinéma m'a été confiée par Claude Dioury qui était l'exploitant de l'Actor Studio. Et au moment de la fermeture, Claude m'a demandé de prendre soin de cette statue. Dans les années 30, il y avait ces bas-reliefs, ces statues qui symbolisaient le cinéma. Et cette statue date de cette époque. C'est une œuvre d'art unique. Elle n'est pas signée, elle est en chaîne massif, patinée à l'or. Et donc elle a traversé l'histoire du cinéma. Tout ça, cette nostalgie de la séance du cinéma, elle porte un imaginaire. Et tout cet imaginaire, j'ai envie de l'amener maintenant au Virtual Palace. Et donc de concrétiser dans cette maison le rêve de créer finalement des cinémas à mon échelle. Je me rends compte que je n'ai plus, voilà, 25 ans, je ne peux plus porter le projet de rénover. Je l'ai fait. J'ai porté pendant 20 ans le projet de rénover le cinéma à variété. Moi, je trouve qu'il faut être attentif aujourd'hui à cette citation de Martin Scorsese, de dire si vous avez aimé le cinéma, transmettez cet amour par la connaissance que j'ai de l'histoire des salles de cinéma, en essayant d'ouvrir un lieu qui serait la concrétisation de mon rêve.